Bonjour, je suis Annie Vasseur, psychologue clinicienne aux hôpitaux de Saint-Maurice. Je suis thérapeute familiale, psychothérapeute formée à l'approche systémique. Bonjour, je suis Marie-Christine Cabillet, je suis psychiatre des hôpitaux, psychothérapeute, thérapeute familiale. Bonjour, je suis Christian Ribag, je suis cas supérieure de santé dans l'intablissement de soins. Je suis actuellement chargé de mission, mais j'ai également travaillé à la démarche qualité, notamment en santé mentale. Je suis également membre de la commission des usagers, je suis médiateur non médical et je participe également aux travaux du comité éthique de l'établissement. Il nous faut également vous présenter notre collègue Nathalie Bozet qui a travaillé avec nous sur cet ouvrage, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Elle travaille actuellement en Suisse, à Lausanne. Elle est infirmière chef de service et elle a également une grande expérience de travail en psychiatrie. Et c'est notamment beaucoup formée en thérapie systémique et travaille également avec cet outil de soins. Voilà pour nos présentations respectives. Et nous allons maintenant vous parler de l'ouvrage que nous rééditons aujourd'hui. Alors dans les années 90, nous avons travaillé ensemble, notamment dans la mise en place de centres d'accueil et de crise, structures novatrices à l'époque. Alors être bien accueilli est le minimum que toute personne peut attendre d'un dispositif de soins, surtout lorsque celui-ci a pour mission de soulager la souffrance psychique et de l'aider à retrouver un état de santé satisfaisant. C'est dans ce contexte que nous avons engagé une réflexion visant à améliorer l'accueil réservé à la personne hospitalisée en service de psychiatrie générale et par conséquent améliorer aussi la construction du lien thérapeutique. Donc les infirmiers sont le plus souvent en première ligne pour réaliser cet accueil. Cela fait partie de leur rôle propre. Donc à l'époque, le soin relationnel, qui est l'entretien infirmier, était peu défini et peu formalisé. Cette ressource dans la construction du lien thérapeutique n'était pas utilisée à sa juste mesure au cours de l'entretien médical qui lui faisait suite. Cela nous a amené à réfléchir à l'intérêt et à la place de l'entretien infirmier en santé mentale. La construction de la relation soigné-soigné et la complémentarité des rôles en fonction des statuts a nourri notre réflexion. L'entretien infirmier est un point fort de la prise en charge thérapeutique en complémentarité de l'entretien médical. La première rencontre avec les patients conditionne la suite des soins. Elle est le plus souvent faite par l'équipe infirmière. A la suite de cette réflexion, nous avons mis en place des formations à l'entretien infirmier, ce qui nous a donné l'idée de rédiger cet ouvrage. Nos parcours et nos formations nous ont amené à utiliser et à nous référer aux modèles systémiques et à l'approche centrée solution. Nous concevons le soin au patient comme un processus dans lequel chaque protagoniste a sa place et ses compétences propres. L'équipe soignante pour les soins en général, la famille pour sa connaissance du patient et de sa problématique, et le patient pour lui-même, en fait, avec ses difficultés, ses propres difficultés. Pour nous, le soin est une co-construction. Les professionnels doivent garder une attitude de curiosité et une capacité à ne pas savoir ce qui est bon pour le patient. Il ne s'agit pas de trouver les solutions à la place des patients, mais plutôt de les accompagner dans leur recherche. Alors, nous avons d'emblée accordé une attention particulière au contexte de vie du patient, à son entourage, sa famille, ses proches, avec l'idée de les associer au processus de soins mis en place. Alors, mettre en évidence et nous appuyer sur les ressources et compétences du patient et de son entourage facilite pour nous, en tout cas, une relation de coopération et la co-construction du projet thérapeutique dans lequel le patient et son entourage sont réellement acteurs. Nous nous sommes également appuyés sur les remarques et questionnements des professionnels que nous avons formés à l'entretien infirmier. Nous avons ainsi écrit une première édition de l'entretien infirmier en santé mentale, qui est paru en 2002. Suite à l'intérêt suscité par notre ouvrage, lorsque la question d'une réédition s'est posée, nous avons souhaité le réactualiser, d'autant qu'il y a eu une évolution au niveau de la loi et de l'exercice de la profession infirmière. Pourtant, la problématique nous semble rester d'actualité. L'entretien infirmier reste insuffisamment valorisé et utilisé comme un soin à part entière à prioriser. Alors, à notre connaissance, il s'agit du seul ouvrage, en fait, sur l'entretien infirmier ayant comme référence théorique le modèle systémique. Ce livre s'adresse aux professionnels des champs sanitaires, social, médico-social, mais le modèle qu'il propose peut inspirer, il nous semble, les pratiques d'autres professionnels dans d'autres champs. Nous espérons que cette présentation vous donnera envie de lire le livre et d'aller plus loin. Merci de votre attention. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.